Comme d'habitude, comme dans tout ce que je dis, bien sûr. Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit, justement, dans ce qu'il en est de l'inconscient? À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir. Oh, oui. Vous allez me brutaliser? Mais je m'exprime à ma façon, comme ce monsieur. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je peux comprendre. Alors, je voudrais encore ajouter que j'interviens au moment où j'ai envie d'intervenir et que, disons que l'ensemble, ce qui, jusque il y a environ 50 ans, pouvait être appelé culture, c'est-à-dire expression de gens qui, dans un canal parcellé, exprimait ce qu'ils pouvaient ressentir, ne peut plus, et est maintenant un mensonge, et ne peut plus être appelé que spectacle, et est au fond la toile de fond qui relie, au fond, et qui sert de liaison entre toutes les activités personnelles aliénées. Au fond, si maintenant les gens qui sont ici se rassemblent à partir d'eux-mêmes et authentiquement veulent communiquer, ça sera sur de toute autre base et avec une toute autre perspective. Il est évident que ce n'est pas une chose qu'il faut attendre des étudiants qui sont par définition ceux qui, d'un côté, s'apprêtent à devenir les cadres du système, avec toutes leurs justifications, et qui sont précisément le public qui, avec sa mauvaise conscience, va se reprèter précisément des résidus des avant-gardes et du spectacle en décomposition. C'est pour ça que je choisis précisément ce moment pour venir m'amuser, quoi. Parce que si je vois, par exemple, des types qui s'expriment authentiquement quelque part, je ne veux pas précisément venir les ennuyer, mais je choisis spécialement ce moment-ci, quoi. Oui. Bon. Je ne voulais pas que j'essaye d'expliquer la suite, un peu. Quelle suite ? Par rapport à ce que je viens... J'aimerais bien que vous me répondiez, par exemple. Oui, bien sûr, mais je vais vous répondre. Mettez-vous là, vous allez jouer. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Mettez-vous là, tranquille, là où vous étiez. Hein ? Peut-être que j'ai quelque chose à vous répondre. Pourquoi pas. Hein ? Vous voulez jouer aussi ? Oui, c'est ça. Une très bonne idée. Bon. Alors. J'en ai toujours un langage. J'en ai toujours un langage. Si vous vous êtes là, comme ça, exprimé, hein, devant ce public, qui en effet, enfin, est tout prêt à entendre, n'est-ce pas, ces déclarations insurrectionnelles. Mais, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez faire ? Où je veux en venir ? Oui, voilà. C'est la question, au fond, que les parents, les curés, les idéologues, les bureaucrates, et les flics posent régulièrement aux gens comme moi, hein, qui sont, qui se multiplient, quoi, hein. Je peux vous répondre. Je peux vous répondre. Je veux faire une chose. C'est la révolution. Oui. Vous voyez ? Et, il est clair que, vous, il est clair que, au moment, au moment où nous en sommes pour le moment, une de nos cibles préférées seront ces moments précis où des gens comme vous sont en train de venir, au fond, apporter, apporter à tous ces gens qui sont là, la justification de leur misère quotidienne, au fond, hein. C'est ça que vous faites, vous, hein. Ah, pas du tout. Oui. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Que ça change pour une nouvelle organisation. Cette organisation, cette organisation, c'est pas du tout exclue. C'est pas du tout exclue que... On la voit naître. Ah, on la voit sous forme de régime qui s'intitule, s'intitule eux-mêmes, mon Dieu, pour ce qui est leur aspiration en effet suprême, n'est-ce pas ? C'est... C'est la totalité, enfin, c'est comme il vous disait l'instant, enfin, n'est-ce pas ? Qu'on y soit tous, hein. Qu'on se serre encore un petit peu plus les coudes, enfin, pour être ceux qui... Qui veulent quoi, enfin, organisation, qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas un nouvel ordre ? Un nouvel ordre, mon Dieu, c'est le retour à quelque chose qui... Si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit et d'où je suis parti, enfin, et quelque chose qui est de l'ordre de quoi ? Mais du discours du maître, tout simplement, n'est-ce pas ? C'est le seul mot qui n'ait pas été prononcé dans tout ça, mais que le terme même d'organisation implique. Jusqu'à un certain point, enfin, c'est tout à fait concevable, enfin, qu'il y ait beaucoup de progrès dans ce sens. Si on peut appeler cela progrès, je veux dire que... Ce que nous révèle, enfin, l'approche de ce qui se passe, n'est-ce pas ? De ce qui se passe quand même dans un certain nombre de sujets, c'est-à-dire de ce quelque chose d'éminemment précieux qu'il a évoqué tout à l'heure, sous le terme de volonté et de volonté subjective. Cette volonté subjective, si nous la voyons, enfin, d'une façon, enfin, vraiment permanente...